On la surnomme parfois « Mère Courage ». Latifa Ibn Zahiten a perdu son fils l'11 mars 2012. Ce jour-là à Toulouse, Imad a été le premier militaire tué par le terroriste Mohamed Merah. Un drame pour cette maman qui a depuis décidé de lutter contre le fanatisme. Je me suis rendue dans le lieu où il était assassiné mon fils et j'ai tombé sur un groupe de jeunes qu'ils voyaient Merah comme un martyr, un héros de l'islam. Alors j'ai dit à ces jeunes, vous êtes l'origine de ma souffrance. Mais moi je me tombe la main. Depuis 7 ans, Latifa va ainsi prôner la tolérance dans les prisons, foyers et banlieues. Est-ce que vous pensez que l'État français, le gouvernement français fait pas mal de choses pour les jeunes des banlieues ? Je dis, il faut ouvrir ces ghettos, il faut ouvrir ces cités, il faut donner la chance à cette jeunesse. Parce que c'est des jeunes qui sont en France, c'est des Français aussi. Un discours qui avait interpellé à l'époque le président de la République, François Hollande. Lui-même invité ce vendredi aux assises de la citoyenneté pour parler d'un vivre-ensemble pas si évident. Il y a une partie qui ne veut pas l'unité, qui cherche à créer le séparatisme, à créer une forme de victimisation pour qu'on ne se sente pas pleinement membre de la communauté nationale. Par rapport à ça, il y a des actes qu'il faut poser, des décisions qu'il faut prendre, il y a ce qui relève de l'État, puis il y a ce qui relève des citoyens eux-mêmes. Et c'est ce qu'elle fait. Latifa, une citoyenne qui ne laisse décidément pas indifférent. Elle véhicule de l'espoir pour les jeunes de cité, elle véhicule de l'espoir pour le vivre-ensemble, parce qu'elle a un regard sur l'autre qui est toujours bienveillant et plein de compassion. Une invitation à faire tomber les barrières que nous avons en chacun de nous.